Avant de développer ces titres, sachez que le mouvement de contestation qui se poursuit dans les camps de Tindouf, dans le sud de l'Algérie. Près de 120 personnes originaires de la tribu Oulat Tidrari n'ont repris dès le début de cette semaine leur sit-in devant le siège du soi-disant secrétariat général du Polisario à Rabouni. Les protestataires dénoncent à nouveau l'implication des dirigeants du front Polisario dans l'évasion récente de la prison de Daibiyadu, dénommé Didi Oulda Utman Bamba, originaire de la tribu Skarna. Ce dernier a été condamné en 2004 à perpétuité pour son implication dans le meurtre de leur cousin Oulda Ould Bukhari Bamba, un ex-commerçant dans le camp de Smara. Les protestataires qui raclament une enquête sur les circonstances de cette évasion accusent la direction du front séparatiste d'avoir exfiltré ce détenu ainsi que son complice Didi Ould Mohamed Lardaf vers le nord du Mali pour rallier l'organisation terroriste ACMIS dans le cadre d'une opération menée par les services de sécurité algériens, l'objectif étant d'infiltrer le groupe terroriste. Les protestataires ont tenté de pénétrer à l'intérieur du siège du soi-disant secrétariat général. Ayant été stoppés par les milices, ils ont effectué une marche vers le siège du prétendu ministère des Affaires étrangères avant de se rendre devant le siège du ACER.